Avec l'éveil que je suis en train de vivre, je remarque que les séquences de rêve et de réalité peuvent parfois devenir de plus en plus confuses. Parfois on ne sait plus si on est dans le rêve ou la réalité et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens à l'asile psychiatrique parce que les gens ne savent plus faire le distinguo entre rêve, réalité et c'est comme ça qu'on obtient la folie. Bien sûr ici je ne vais pas rentrer dans ces extrêmes mais on peut voir que parfois lors de l'éveil on a quelques confusions à savoir si on fait un rêve, un rêve lucide, un rêve éveillé, un voyage astral on n'est pas toujours conscient de la lucidité que l'on a, de la conscience que l'on a dans un rêve par rapport à la réalité. Pour justement distinguer votre lucidité, et bien vous devez observer dans vos états de conscience modifiés quelle est votre part de rationnel ? Ce que je veux dire c'est que le monde ici dans lequel on vit c'est un monde basé sur le mental, le rationnel en permanence on est en train de juger ce qui nous entoure de se demander si les choses vont bien et bien on est tout le temps en train de définir et de décrire ce qui nous entoure. Pour voir la lucidité que vous avez dans un rêve et bien regardez quelle est la conscience que vous avez êtes-vous en train d'analyser tout ce qui vous entoure ? êtes-vous en train de vous demander si vous entendez votre corps dormir dans votre lit ? Est-ce que vous êtes en train de tester tous vos sens pour être sûr d'être réveillé ? Est-ce que vous êtes en train d'agir comme un scientifique pour décrire votre environnement ? Logiquement, si vous êtes dans un état de conscience modifié avec votre pleine lucidité et bien vous êtes tellement émerveillé que vous allez essayer de vraiment tout définir parce que nous sommes des êtres rationnels, nous vivons dans le rationnel ici sur terre et le premier réflexe ça va être de décrire tout ce qui nous arrive vous demandez si c'est la réalité, commencez à vraiment faire un descriptif pour essayer de retenir toutes les choses et les enregistrer, agir comme un scientifique. Ça c'est la façon de voir quel est votre degré de conscience quand je parle de degré de conscience ça veut dire votre conscience par rapport à la conscience que vous avez maintenant lorsque vous êtes éveillé. Bien entendu, quand on est dans un rêve, complètement dans un rêve, on ne se pose aucune question, on vit dans notre rêve, on vit avec les bisounours, on ne se pose pas de questions. Moins on se pose de questions, plus il y a de lucidité. plus vous vous posez des questions intelligentes avec le mental, plus vous essayez de définir ce qui vous entoure, plus vous êtes probablement dans, avec votre conscience pleinement éveillée. C'est pour ça que dans un voyage astral, il y a peu de doute de se tromper parce que là vraiment, et c'est pareil dans les décorporations, vous êtes vraiment émerveillé et vous essayez de voir, de tout enregistrer lorsque vous vous déplacez dans ces mondes tellement que vous êtes subjugué par ce qui vous entoure. Et comme c'est votre cerveau d'être éveillé qui voit ça, vous voulez vraiment vous en souvenir et vous êtes pleinement conscient. Bref, si vous vous demandez si vous avez été conscient, si vous avez fait un voyage astral ou si c'était un simple rêve, logiquement le simple fait de poser la question répond à la question. Lorsqu'on fait un voyage astral avec la pleine lucidité, on s'en souvient parce que pendant ce voyage astral, on s'est déjà posé la question et on y a répondu et l'état de conscience, il est actuellement le même, c'est la même personne qui a pensé à ça. Donc, on a eu directement la réponse pendant le voyage astral et c'est pas une autre personne qui est venue, c'est vous-même qui avez répondu pendant le voyage astral. Quand c'est pas clair, moins c'est clair, plus vous êtes dans des états de conscience modifiés qui sont moins lucides, moins éveillés que votre état naturel. Bien sûr, cela se fait progressivement et avec l'habitude de faire des voyages astraux, on a tendance à moins analyser et à plus rentrer dans le jeu du nouveau monde qu'on visite et les choses deviennent plus naturelles, ça devient presque un deuxième monde dans lequel on vit. Mais à ce moment-là, on a déjà la réponse, on sait très bien ce qu'on est en train de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !